... Nos langues maternelles risquent de disparaître si rien n'est fait pour les préserver. On le sait, de nombreux Ivoiriens ne parlent pas leur langue. Ceux qui auront le relais de transmission de la langue de génération en génération des étudiants en faculté des sciences du langage font une incursion à Tukouzou-aux-Alemme, un village du Grand-Lahou, pour mener une enquête. Et puis en France, en Alsace, le premier chien renifleur de Covid en EHPAD. Ce chien de deux ans détecte les éventuels cas positifs. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La langue avicame est menacée de disparition. Cette langue est parlée à Grand-Lahou, dans le sud-ouest du pays. Comme de nombreuses langues en Côte d'Ivoire, elle tend à disparaître à cause du désintérêt de la nouvelle génération pour ces langues locales. Heureusement, des experts et enseignants mettent tout en œuvre pour sauver cette langue. Les étudiants en faculté de sciences du langage de l'Université Félix Oufret-Boigny de Kokodi se sont rendus à Tukouzou-aux-Alemme, un village de Grand-Lahou, pour apprendre la langue et aussi tenter de sauver la langue avicame. Le reportage de Joël Gossé. 16h36 ce samedi. Les étudiants de la faculté des sciences du langage foulent le sol de Tukouzou-aux-Alemme, un village avicame de la circonscription du Grand-Lahou, à environ 104 kilomètres d'Abidjan. L'objectif de leur présence dans ce village où vivent plus de 2000 âmes, une étude sur la disparition de la langue avicame. Mais avant l'étude, une rencontre avec les responsables du village s'impose. Et c'est ici dans la Cour Sainte que les étudiants ont rendez-vous avec Faustin Isso Nouveau, cette rencontre pour confier l'enquête de terrain à Dieu. Une fois les civilités terminées, les étudiants ont la permission des autorités éclairées pour entamer leur investigation. Le lendemain, c'est à la messe que nous retrouvons nos enquêteurs. Au village de Papamouvé, l'office se fait en avicame. Pendant ce temps, rien n'échappe aux étudiants qui notent tout ce qu'ils voient et entendent. À la fin de l'office, doit avoir au sein de leur communauté la présence des étudiants, du moins pour ce dimanche. J'ai apprécié, n'est-ce pas, cette étude faite par les étudiants de l'Institut de linguistique. Vous êtes appelés à disparaître. Il y a beaucoup qui ne savent même pas que les avicames sont des accounts. Cette première étape passée, les 62 étudiants de la faculté des sciences du langage sont repartis en quatre groupes afin de mener à bien l'aise à la sociodidactique. Le second, à la description des patronymes. Le troisième groupe a quant à lui pour tâche de découvrir l'alphabet avicame. Et enfin, le quatrième groupe s'affaire de la psycholinguistique. À l'université, ici à Tokuzou, nous sommes purement dans la pratique. Ça nous fait un plus, ça nous fait changer d'air, mais ça nous fait également gagner en expérience. Cette enquête de terrain et de rédaction, de travail et de recherche est une initiative de Dr Kosonu Kobe à l'université de Kokodi. Depuis les travaux du professeur Erold, 1982 sur l'avicame, aucun travail linguistique n'a encore été entrepris. La conservation, la préservation et la pérennisation de la langue avicame. Parmi les enquêteurs, le directeur de l'ILA, l'Institut linguistique appliqué, créé par décret présidentiel en 1900, la sauvegarde, la survie de nos langues et surtout l'introduction des langues maternelles dans le système de l'éducation nationale. Selon, je vais dire, les critères de vitalité des langues définies par l'UNESCO en 2003, cette langue fait partie de la saisie de venir en pays avicame. Et pourquoi le choix de Tokuzou aux Alèmes ? Parce que selon les données que nous avons, le parler avicame de Tokuzou est un parler central. Pendant quatre jours, nos enquêteurs ont initié et familiarisé les étudiants-chercheurs à l'approche pratique et à la technique de recueil des données en linguistique de terrain. Sachez que les préinscriptions dans les universités, dans les grandes écoles privées pour l'année académique 2021-2022 débutent le 10 août prochain et prennent fond le 31 août à minuit délai de rigueur. Les préinscriptions se font donc sur la plateforme 3xw.orientation, faites aujourd'hui même par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Qu'à passer ce délai, les bacheliers non-pris inscrits ne pourront pas être orientés. D'enseignement supérieur, parlons-en encore avec ces 70 de l'université, Jean-Laureuignon Guédé de Daloa, qui ont reçu leur diplôme. Ces diplômés de la 6e promotion ont été exhortés à se tourner vers les agences emplois jeunes pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le reportage de nous... Ils sont désormais aptes à intégrer le monde de l'emploi. Après trois années de formation, ces étudiants reçoivent leur diplôme du premier cycle universitaire, la licence. Au nombre de 70, la science des sciences économiques et gestion de l'université Jean-Laureuignon Guédé de Daloa. Ces trois années ont été rudes, ont été intenses en apprentissage. Nous avons des connaissances très approfondies en termes de comptabilité. En termes de management également, nous avons des connaissances. Toutes ces connaissances sont bien sûr à vendre sur le marché de l'emploi. Je suis content d'avoir reçu ce diplôme-là parce que le cursus n'a pas été facile. Nous avons donné courage, travail, rigueur et nous avons atteint cet objectif-là. On a appelé tous nos différents cadets de pouvoir se donner au travail afin de pouvoir faire l'honneur de leur famille. Occasion saisie par professeur Abiba Sanogo, présidente de la dite université, de prodiguer des conseils. Je vais vous rappeler trois messages clés qui doivent constituer pour vous une boussole. La recherche de l'excellence, l'amour du travail et le leadership. L'État existe de nombreux jeunes en quête d'emploi. Et selon l'honorable Mohamed Koulibaly, représentant du ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi, par ailleurs parrain de cette sixième promotion, ses structures d'offres d'emploi et de financement de jeunes. Il faut encore redoubler d'efforts pour ceux qui veulent continuer. Et naturellement, pour ceux qui veulent amorcer la vie professionnelle, c'est de prendre d'assaut des guichets d'emploi et d'insertion professionnelle par le bien du ministère de la jeunesse. C'est pourquoi je disais aux jeunes qu'ils peuvent aussi entreprendre. Et c'est d'ailleurs à cela que nous les encourageons. Et donc, nous pensons que l'aujourd'hui leur appartient parce que l'État fait sa part. Cette cérémonie de baptême a été marquée par la passation de flambeaux entre la sixième et la septième promotion des étudiants en sciences économiques et gestion de l'Université Jean-Laurion-Guidé. La recherche scientifique au cœur de l'enseignement supérieur, une recherche scientifique bien menée qui résout bien de problèmes sur 57 projets soumis au fonds STI lors d'un appel à projets dans le domaine de la santé durable. Le lien entre l'industrie et les universités et les énergies renouvelables, six ont été sélectionnés pour un financement de 108 millions de francs CFA. Georges Tidot revient sur le décaissement des 108 millions de francs CFA à part le fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Des chèques d'un montant de 16,5 millions de francs CFA pour certains et 20 millions de francs CFA pour d'autres. Ces bénéficiaires sont des porteurs de projets dans le domaine de la santé durable, le lien entre l'industrie et les universités, l'utilisation de la biodiversité et les énergies renouvelables. Leurs projets ont été retenus par le jury après analyse selon les critères de sélection indiqués par le fonds CFA, fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le CRDI du Canada et le fonds CFA de la Côte d'Ivoire, nous lançons des appels à projets deux fois par an. On laisse toute l'attitude aux chercheurs, eux-mêmes, de nous proposer les sujets de leur choix. Le deuxième appel est un appel thématique. Nous choisissons un sujet d'intérêt national. Nous demandons à la communauté scientifique nationale de nous proposer des solutions par rapport à cette préoccupation. Ce financement est la deuxième phase du programme intitulé « Renforcement des capacités pour le financement de projets nationaux de recherche ». Un appel à projets en vue de soutenir la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire. La première thématique rappelle l'urgence d'agir et de trouver des solutions et réponses appropriées aux maladies tropicales. La deuxième thématique met les acteurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche face à un défi majeur. L'impérieuse nécessité de ne pas déconnecter, sous peine, d'incapacité à impacter significativement le développement du pays et les conditions de vie de nos populations. 57 projets ont été réceptionnés pour la deuxième phase d'appel à projets. 7 projets éligibles et 6 autres retenus pour le financement d'un montant total de 108 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, cet apport financier est un soulagement. Le projet a pour but de découvrir un nouveau biomarqueur qui permettra de suivre plus efficacement la chimiothérapie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein et à terme de tous les cancers en général. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi les lauréats de ce projet aujourd'hui, surtout que je suis la seule femme. C'est vraiment encourageant de voir que l'État et le fonds s'y investissent dans la recherche parce qu'on a vraiment besoin. Mon projet porte aussi l'évaluation in vitro de l'activité des plantes antimédicinales contre la leishmaniose en Côte d'Ivoire. Donc ce sera le premier travail sur les plantes anti-leishmaniose en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux parce que ce financement va nous permettre de couvrir la première étape de notre projet. En 2020, 15 projets ont été financés par le fonds STI pour un montant d'environ 310 millions de fonds CFA. Les porteurs de projets admis au financement ont 18 mois pour l'exécution de leurs projets en vue de contribuer au développement ainsi qu'au bien-être des populations. Le match de gala et un concert sont prévus le 7 août pour marquer la commémoration des 61 ans de la Côte d'Ivoire. L'idée a réchauffé les liens entre les Ivoiriens ce jour qui rappelle la session de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. La deuxième édition du match de gala pour la réconciliation se tiendra le 7 août 2021 au stade Robert Champeau de Marcoury. Cette initiative porte l'empreinte de la structure IBS Agencie dirigée par Michael Unchaud, agent de footballeurs africains. Réconcilier les Ivoiriens par le football, facteur de rapprochement et de cohésion des peuples, tel est l'objectif principal visé par Michael Unchaud et ses camarades. Je demande aux Ivoiriens de sortir massivement, de montrer vraiment la cohésion sociale, que nous tous on peut cohabiter, on peut fédérer ensemble, on peut s'entraider. Si on a une baguette, si on partage un peu, chacun peut s'en sortir avec ça. C'est ça mon objectif. Donc je veux que tout le monde soit là et qu'on s'amuse ensemble et qu'on lance des messages forts. Et après, derrière, on ne va pas s'arrêter là. Pour les initiateurs, il faut donner une chance aux jeunes loups des centres de formation de 16 premiers dans l'optique d'embrasser une carrière professionnelle. Dans la soirée, un conseil géant avec une bonne brouchette d'artistes, dont déborde le confat, Ariel Chenet, Kérosène, sera offert gracieusement au public. La députée Mariam Traoré est la marraine de ces retrouvailles. Et puis en France, en Alsace, Pocah est le premier chien renifleur de COVID en EHPAD. Une truffe affuitée contre la maladie à coronavirus, Pocah, ce chien de deux ans, déploie son flair à l'EHPAD, la croisière de Kuneim, pour y détecter les éventuels cas positifs. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP, commenté par Alassane Drabo. Face au COVID, voici une solution qui a du chien. Pocah a deux ans et reconnaît le virus à l'odeur. La différence est assez marquée. Si Pocah détecte un prélèvement positif, il s'assied devant le cône et il maintient vraiment la position et il peut être très insistant sur son marquage. Si Pocah détecte un prélèvement négatif, il va le sentir ou voir très rapidement l'ignorer et revenir à moi pour me dire que là, il n'y a rien. Pocah est le seul chien qui détecte le COVID en EHPAD. C'est un test beaucoup mieux accepté par les résidents. Les patients chez lesquels on fait des tests PCR se sentent souvent agressés, d'autant plus que c'est des gens qui n'ont pas toute leur capacité cognitive. Donc on a énormément de gens qui sont atteints de démence et donc qui ne comprennent pas, qui ont des troubles de la compréhension. Et même si on leur explique, ils se débattent quand on leur met un coton-tige dans le nez. Et il faut être parfois à trois ou à quatre pour faire ce test. Il a fallu quatre semaines pour former le Golden Retriever. Fin de ce journal, portez-vous bien. Fin de ce journal, portez-vous bien. Fin de ce journal, portez-vous bien. Fin de ce journal, portez-vous bien.